Le dimanche 8 août 2021, l'inoubliable Francis Lallan célèbre son 63e anniversaire. L'occasion de se pencher un peu plus sur l'histoire peu commune de la naissance de cet auteur-compositeur-interprète, acteur et militant franqué. Selon la legende, Francis Lallan aurait vu le jour au cours d'un vol ramenant qui ramenait ses parents du Moyen-Orient le 8 août 1958. Mais quand est-il vraiment de la naissance de l'homme qui se décrit comme « un citoyen du monde » ? Pendant son passage sur le plateau de l'émission d'Isabelle Morizet sur les ondes d'Europe 1 début janvier 2020, le chanteur Troubadour en a par l'ouvertement. La legende concernant sa naissance selon certaines versions de sa biographie, Francis Lallan se règne le 8 août 1958 dans le ciel de Bayonne. En effet, à en croire la legende, alors que les parents du chanteur avaient pris un avion pour les ramener de Jordanie, sa mère l'aurait mis au monde à bord de cet appareil. Francis Lallan à Paris, France le 20 mars 2009. Photos, j'étis images issues d'une famille cosmopolite, Francis Lallan est originaire du Liban par ses grands-parents du code maternel et du Pays Basque par les ascendants de son papa. Le chanteur de 63 ans a deux petits frères, René Monzor, 62 ans, et Jean-Félix Lallan, 58 ans. Lors de son entretien avec le quotidien du tourisme en 2013, l'homme qui apporte son soutien aux manifestants des Gilets jaunes en leur offrant 800 000 euros, affirmait les bruits de cette legende. Lorsque Cassia Darani lui a demandé la vérité sur sa naissance dans l'avion, le chanteur lui a répondu. Degré c'est une legende qui est vraie, plus ou moins le chanteur-compositeur-acteur Francis Lallan assiste à la ZDIG. Photos, j'étis images la version de Francis Lallan, Francis Lallan a plusieurs cordes à son arc. Au-delà de sa personnalité fantasque, l'artiste polyvalent en fait preuve du plus grand perfectionnisme dans son travail. Au football comme dans la pesie medivale. Lire aussi, SDF, malaise sur scène, retour sur les conditions de vie de Francis Lallan il y a dix ans. Personnage au caractère atypique, le sexagénaire qui aurait frappé un des caméramans de TMC pendant un reportage, suscite beaucoup d'intérêt pour son travail ou ses engagements politiques, mais aussi pour sa carrière. Invite dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie En janvier 2020, le chanteur nomad Cé à nouveau exprime sur l'histoire de sa naissance. Certaines personnes, la journaliste a été intrigue par la légende autour de la naissance de Francis Lallan. Sur le plateau de son émission, elle évoque l'histoire. Francis Lallan à l'exposition France 98 ou FIFA 98 Arlu Arena de Nanterre, le 12 juin 2018. Photos, j'ai dit image la journaliste, amuse, a essayé de savoir si la fameuse légende de la naissance du chanteur a plus de 2000 mythes du sol, est réelle. Mais, cette fois-ci, l'artiste de 63 ans a mis fin à cette version des faits et a fait connaître au public ce qui s'est réellement passé à cette époque. Disons que L, accouchement ne s, et pas termine dans L, avion Mais maman a commencé à avoir ses contractions dans L, avion, oui a conced le célèbre chanteur. Francis Lallan se définit comme un « citoyen du monde dans l'âme », mime si l'hénau abayonne. Francis Lallan violent ? En juin 2021, les journalistes de « Quotidien » ont effectué un reportage sur une manifestation à laquelle Francis Lallan était présente. Un chanteur de 63 ans aurait physiquement attaqué un décadreur de la chaîne. De cinq enfants a formellement n'y avoir perpétré les actes qui lui ont être proches. Quotidien ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501